Je m'appelle Benjamin Tink, je fais partie des cofondateurs de WeShare qui a démarré il y a 5 ans, qui a exploré pas mal de sujets urbains autour de la ville collaborative, la ville en partage, les nouveaux services de mobilité et la ville productive. Moi j'ai travaillé principalement à la création du groupe parisien du projet Fab City, qui a été cofondé par WeShare et trois autres Fab Labs locaux. La Fab City c'est de la ville productive, donc c'est la ville qui change son modèle de production et de consommation par rapport à ce que la société industrielle nous a apporté. Aujourd'hui, après 200 ans de révolution industrielle, qu'est-ce qu'on a ? C'est que la production est très très centralisée, en Chine, en Inde ou dans certains pôles industriels, où la majorité des biens qu'on consomme, voire de la nourriture qu'on consomme, sont fabriqués, transportés par containers, arrivent dans la ville, arrivent sur des supermarchés, sont consommés, ensuite sont incinérés où vous voulez. L'idée c'est, est-ce qu'on peut raccourcir ces boucles ? Est-ce qu'on peut produire plus près du lieu de consommation ? Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de fabrication additive, la fabrication 3D, la fabrication numérique, la modélisation 3D, etc. On peut réduire les coûts de prototypage, de fabrication, de kit série, de production. Et donc on peut raccourcir les boucles pour pouvoir consommer des choses qu'ils ont produit plus près de chez soi. On connaît le producteur, on sait d'où ça vient. La valeur ajoutée reste plus facilement sur le territoire. On crée des boucles de matières plus vertueuses dans une loge d'économie circulaire. Et donc Fab City, c'est quoi ? C'est un réseau de villes qui se sont engagées dans une démarche. Je veux dire, d'ici 40 ans, on veut relocaliser 50% de notre production industrielle, 50% de la production agricole et 100% de la production énergétique. On a des villes comme Paris, comme Shenzhen, comme Détroit, comme Barcelone, qui a initié le projet en 2014. La ville de Paris est impliquée. De manière générale, les collectivités, les territoires, je pense, a un rôle à jouer, qui a un rôle un peu de facilitateur, de plateforme, finalement, sur lequel ces acteurs puissent développer leurs activités. Il ne faut pas, je pense, que la ville cherche à tout faire, mais par contre, qu'elle cherche à essayer de faciliter les choses, comme par exemple en travaillant sur des questions comme le foncier, qui est une question en Ile-de-France et à Paris qui est très critique, puisque pour des activités productives qui ont besoin de beaucoup d'espace, c'est très compliqué de monter des modèles économiques pérennes. Donc est-ce qu'on peut monter des nouveaux montages immobiliers ? Est-ce qu'on peut identifier de l'immobilier sur lequel on puisse faire des économies d'échelle ? Est-ce qu'on peut parfois adapter le plan d'urbanisme pour faciliter les chargements logistiques, par exemple, ou faire une zone franche réglementaire où on puisse expérimenter des nouveaux modèles, etc. Je pense que le pouvoir public a un rôle à jouer là-dedans. Et puis de donner le cap un petit peu, de donner une vision qui soit capable d'inspirer les entrepreneurs, d'inspirer les industriels, de faciliter cette connexion entre industriels, entrepreneurs, designers, puisque parfois les gros ne connaissent pas très bien les petits et les ignorent parfois, et parfois les petits sont un peu méfiants des gros. Donc je pense qu'il y a un côté de cierre de confiance que peut jouer l'acteur public en réunissant différents acteurs autour d'une table. C'est bon. C'est bon.